Fausse barbe, rôles androgynes et amours ambiguës, aujourd'hui le topo vous parle de tous les travestissements de Fantasio. Fantasio est un opéra comique composé par Offenbach en 1872 d'après le roman écrit par Alfred de Musset à seulement 23 ans. C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique qui se glisse dans les habits d'un bouffon récemment décédé, celui du roi de Bavière. Ce roi veut marier sa fille, Elsbeth, au jeune prince de Mentoux. Habile, ce prince se déguise pour tester les sentiments de la princesse. Il échange son identité avec son valet, Marinoni, qui s'affuble en retour d'une couronne et d'une jolie perruque. C'est donc une double falsification, tout le monde se travestit, c'est mieux que Drag Race ! Notons que le rôle-titre est créé par une femme, Célestine Galli-Marié, mezzo spécialiste des rôles androgynes qui divise la critique. Pour certains, elle porte à ravir le travesti et ses montres très charmantes. Pour d'autres, qui retrouverait ce héros blasé et sublime sous les traits maladifs d'une femme ? Fantasio cultive l'ambiguïté, l'amour entre Elsbeth et le bouffon suggéré sur scène et pourtant absent du roman. Et c'est un véritable fiasco ! Offenbach rate son pari d'une réinvention, la critique y voit à tort un travestissement de son style et juge l'oeuvre trop allemande. Fantasio est retiré de l'affiche après seulement dix représentations. Vous l'aurez compris, c'est Musset lui-même qui se cache dans le personnage de Fantasio, exaltant son anticonformisme, sa mélancolie et un spline lyrique des plus captivants. Comme nous le confie Thomas Jolie, le théâtre, c'est-à-dire la fantaisie mise en scène, est toujours moins décevant que la vie. Fantasio, que c'est beau ! Sous-titrage ST' 501